Bonjour, il y a quelques jours j'ai fait un podcast sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et je me suis servi de ça pour expliquer l'axe S-I-N-E sensations introverties, intuitions extraverties et j'ai expliqué que c'était justement pour éviter ce genre de choses que les sensations introverties dominants ont tendance à être à ce point-là protocolaires à porter autant d'attention aux règles, à faire des choses qu'ils connaissent déjà, etc parce qu'ils ont peur que s'ils font un nouveau truc si quelqu'un qui arrive comme ça avec une nouvelle idée propose quelque chose de nouveau ils ont peur parce qu'ils n'auront aucune certitude sur comment est-ce que cette nouvelle possibilité va terminer en fait et une possibilité comme la cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu c'est quelque chose qui peut être évité quand on est un sensations introverties dominant de fou et qu'on va mettre plein de règles, plein de précautions, plein de protocoles pour faire en sorte qu'aucun accident n'arrive peur du chaos ce sont des observateurs introvertis, ils ont peur du chaos et pour eux, le chaos ce sera l'intuition extravertie ce sera toutes ces possibilités que les choses tournent mal et pour s'en protéger, ils vont mettre des règles plus des règles, plus des règles, plus des règles, plus des règles afin de maintenir l'ordre mais je reviens sur ça parce que, enfin, premièrement allez voir ce podcast, il était vraiment bien il y a eu pas mal de commentaires, etc donc c'est que c'était vraiment intéressant donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et en fait, les intuitifs introvertis pour eux aussi, ce sera un problème et je me suis dit que ce serait juste marrant ce sera très court, mais c'est juste pour dire que en fait, n'importe quel événement qui arrive dans la vie, il va être vu par tout le monde de manière différente tout le monde va voir les mêmes choses mais va juste les voir de manière différente avec ses fonctions dominantes j'avais aussi fait un podcast qui s'appelle c'est quoi une personnalité qui expliquait qu'en fait, ta personnalité c'est un peu comme des lunettes en fait c'est comme un filtre et tu vas voir les mêmes choses que les autres mais juste, tu vas les voir avec des couleurs différentes et pour toi, ça sera aussi un problème mais ce sera un problème d'une manière différente et donc, pour un intuitif extraverti pour un intuitif introverti, pardon pour un any dominant cet événement, il sera plus vu en mode sensation extraverti c'est-à-dire que ce sera un événement qui est totalement imprévisible qui va arriver comme ça d'un coup sans que personne ne l'ait vu venir que eux n'avaient pas prévu et pour eux, ce sera certainement l'oeuvre d'un SE dominant qui s'est amusé à faire n'importe quoi sans se rendre compte des conséquences de ses actes parce que les sensations extravertis dominants ils vont avoir tendance à être extrêmement chaotiques mais pas comme les intuitifs extravertis à vouloir imaginer plein de choses et à vouloir tenter plein de trucs en se disant ah ouais, si on faisait ça, si on faisait ça non, eux ils vont juste faire n'importe quoi sans se rendre compte que non mais en fait si tu t'amuses à faire un numéro de crasheur de feu dans les dans les dans la forêt n'est-ce pas comme on l'appelait jadis avant qu'elle crame justement mais dans un endroit avec plein de poutres en bois bah c'est probable que tout prenne feu c'est un exemple débile mais c'est juste pour expliquer que les SE dominants ont souvent tendance à ne pas se rendre compte que quand ils vont faire un truc bah il y a des conséquences derrière et ils vont faire des trucs ça va prendre une ampleur de ouf que eux n'avaient pas vu venir en fait avant que ça se passe avant que ce soit réel avant que ce soit concret avant que ce soit devant leurs yeux en fait sensation avant qu'ils ne le voient ils ne vont pas le croire et quand quelqu'un va leur dire non mais attends si tu fais ça je sais que ce n'est pas arrivé mais moi et mon intuition on te le dit si tu fais ça voilà ce qui va se passer et pour un SE dominant il dira bah mais n'importe quoi on peut pas savoir il va vouloir faire son truc et au final effectivement bah tout va prendre feu donc c'est pour ça qu'en fait quand on essaie de comprendre les personnalités des gens il faut vraiment pas essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple dans leur vie l'incendie de Notre-Dame si on suppose que c'est quelqu'un qui a mis le feu volontairement on pourrait se dire ah regardez c'est certainement un sensation extraverti parce qu'ils font n'importe quoi et du coup bah voilà ils ont fait prendre feu la cathédrale un autre dira ah c'est certainement un intuitif extraverti parce qu'il ne respecte aucune règle donc forcément du coup voilà ce qui se passe même les observateurs extravertis ils trouveront que cet événement est certainement lié à une de leurs fonctions inférieures mais c'est juste pour dire qu'en fait je dis pas que c'est quelqu'un qui a mis le feu volontairement mais si c'était le cas par exemple on ne pourrait pas dire qui on ne pourrait pas dire quelle est sa personnalité etc parce qu'en fait n'importe quoi pourrait arriver et ça pourrait être fait par n'importe quelle personnalité parce que chacun va voir les choses d'une manière différente et au final ils vont tous arriver au même endroit foutre le feu à une cathédrale mais par des chemins différents c'est à dire parce que c'est un SE dominant parce que c'est un c'est un NE dominant etc ou alors parce que c'est un NE dominant qui veut exprès de faire ça parce qu'il a prévu je sais pas quoi ou alors parce que c'est un SI dominant qui en voulant trop suivre les procédures n'a pas trouvé la notice qui écrivait quand il y a un feu qui se déclare il faut prendre l'extincteur et qui n'a pas voulu le faire parce que c'était pas écrit dans les règles et du coup n'importe qui peut faire n'importe quoi et quand on essaye de comprendre les personnalités des gens il faut essayer de voir comment est-ce qu'ils pensent comment est-ce qu'ils vont voir les choses et encore une fois je terminerai là-dessus j'ai pris ça comme exemple je suis pas en train de dire que c'est qui que ce soit qui a mis le feu je n'ai pas enfin loin de moi l'envie de créer une polémique mais c'est juste pour expliquer ce que je viens d'expliquer je me souviens que j'avais dit je sais plus où que quand on essaye de typer quelqu'un lire sa biographie pas son autobiographie mais sa biographie c'est pas forcément très pertinent parce que même si effectivement il y a certaines personnes avec certains types de personnalités qui ont tendance à plus ou moins d'ailleurs faire certaines choses tout pourrait potentiellement être fait par n'importe qui et tant qu'on n'a pas la personne en face de nous pour comprendre comment est-ce qu'elle elle voit les choses quelles sont les lunettes qu'elle aura devant les yeux quel est le filtre qu'elle elle va appliquer à sa vie qui va la mener à voir les choses d'une certaine manière qui va du coup la mener à faire certaines choses tant qu'on ne sait pas ça en fait on ne comprend pas réellement ce que sont les personnalités prenez soin de vous à la prochaine voilà c'est tout pour aujourd'hui si c'est mon premier podcast que vous écoutez je le considère comme une avant-première si c'est le deuxième je veux encore être magnanime mais à partir du troisième vous avez le devoir de vous abonner de liker et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description prenez soin de vous au revoir